bonsoir tout le monde c'est abraham l'espérance de taquet plus notre tutoriel je veux dire qui c'est 10e dans la série de tutoriels sur windows server 2016 je vais vous montrer les gens pour nous installer les features qui sont les windows server backup comme nous connaissons pour les gens qui suivent tout le tutoriel précédent le serveur est pratiquement complet nous avons installé windows server 2016 nous avons converti en domaine controller nous avons installé DHCP, DNS, WDS etc c'est important pour nous protéger le serveur quand il n'y a pas de crash qui n'est pas obligé de configurer le serveur à partir de 0 donc c'est important pour nous faire le backup serveur pour nous faire ça nous allons aller dans manage comme d'habitude nous allons cliquer sur add roles and features même si nous allons cliquer ici pour nous faire ça donc nous allons cliquer sur add roles and features nous allons faire suivant nous allons faire suivant nous allons faire suivant pas oublier que je dis que c'est un feature donc ce n'est pas un rôle donc nous allons faire suivant pour nous aller dans features et nous allons descendre jusqu'à ce que nous allons aller sur windows server backup voilà nous allons faire suivant nous allons faire install et voilà nous avons gagné un feature qui finit installé donc il dit que l'installation succeeded si vous ne savez pas nous donc nous allons faire close pour les gens qui n'ont pas suivi le tutoriel précédent je vais vous rappeler ou bien m'inviter nous à regarder un tutoriel parce que nous allons ajouter un deuxième disque dur en fait un disque dur virtuel sous serveur voilà nous avons un disque dur qui est 60 giga mais nous allons ajouter dans le tutoriel précédent disque ESA qui est 100 giga si vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas fait ajouter un disque dur virtuel je vais vous cliquer sur le lien qui peut être en bas de la vidéo ok donc quand vous avez un feature qui finit installé nous allons aller dans Tools nous allons descendre nous allons choisir Windows Server Backup pour aller configurer Backup Server et voilà nous avons une page Backup qui lance nous allons voir la dernière fois la dernière fois le backup est fait donc la statue c'est ça le vide la prochaine fois l'app est pour le backup nous allons regarder le vide toujours et combien de copies de backup nous avons disponibles nous allons prendre compte que il n'y a pas rien parce que nous avons installé les features mais nous pouvons configurer et que nous avons un backup qui voulez jusqu'à présent nous allons regarder en bas là qui a misé Online Backup pas de dire que Microsoft est une plateforme qui est Azure de côté que sur la plateforme je vais vous inviter à nous faire une recherche c'est une plateforme par exemple si vous avez un serveur en ligne ou un espace ou un serveur que vous configurez ou un domaine controller en ligne et bien Microsoft offre toutes les possibilités pour nous faire un backup du serveur en ligne donc j'ai invité à nous regarder donc nous allons cliquer sur le lien pour nous apprendre plus ce lien vous voulez appeler qu'il y a un Azure en général ou bien�方es vous allez voir vous cliquez sur le local back up ce que nous avons besoin lanz il dit nous le data donc nousften que nous avons fait la donnée pour que nous affichons donc vous avez le faire voilà et si nous allons regarder la le côté que nous avons une notification l'écone de l'écone qui dit que non de backup a été configuré pour ce computateur. Jusqu'à présent, on peut obtenir un backup qui est configuré pour la machine. C'est évident, on a fini les features, mais on peut les configurer. Quand on utilise le wizard pour configurer ou bien le backup, on a besoin. Dans ce cas, on a besoin de configurer le schedule. Cela permet de faire le backup régulièrement, donc on a besoin de configurer le horaire. Voilà, on utilise le backup schedule. Si on a besoin d'appliquer le backup once, on a besoin d'appliquer le backup once. Voilà, on a besoin d'appliquer le backup once. On a besoin de l'appliquer le backup once. Nous avons besoin d'appliquer le backup personnalisé ou full backup? Parce qu'il a un backup toutes les serveurs. On a besoin d'appliquer le full server. Et puis, on fait suivant. Là, les modènes qui l'on voulait faire backup ça. Est-ce que c'est une fois par jour ou bien si c'est un peu backup là plusieurs fois par jour? Là, l'idée est, ben, non 9h p.m. si c'est une seule fois par jour. Dans le cas, là, dans l'Isa, nous choisissons l'heure où l'on voulait. Mais si vous voulez faire plusieurs fois, on cliquez sur ça. Plusieurs fois dans le journée, par exemple, vous allez dire d'accord. On fait backup là, on retire ça. On fait backup là à midi. Donc, 12h p.m. midi. Et puis, on fait la 6h p.m. tout. Après, le bureau fin fermé, etc. Donc, on dit midi, on dit dans le lunch. Et puis, 6h p.m., travail fini. Pas de problème. Nous fait deux backup par jour. Nous fait suivant. Là, l'idée est, qui c'est qu'on voulait enregistrer backup ça? Ça qui recommande, c'est qu'on voulait enregistrer backup ça. C'est un disque dur qui est dédié à ça spécialement. Ou bien, nous avons 4 jours de volume. Donc, on a l'autre partition. Pour nous faire l'idée, qui n'est pas vraiment trop recommandé. Parce que le backup là, on a voulait, il laisse la garantie dans le performance serveur. Ou bien, nous avons fait l'idée sous un share folder tout. Donc, il y a un folder qui est sous le réseau. Que nous avons fait l'idée. Ça qui recommandé, c'est ça? C'est les mêmes cap moins affecté serveur. Pour sélectionner ça, nous allons faire suivant. Là, nous allons sélectionner. Il y a un ou bien plusieurs disques qui permettent de regarder backup. Nous allons montrer tous les disques qui sont disponibles. Nous allons cliquer sur ça pour ça. Voilà. Et là, nous allons montrer justement les disques virtuels que nous avons ajoutés à serveur. Qui est 100 giga. Nous allons sélectionner. Nous allons faire OK. Et voilà. Là, nous allons faire ça. Et là, nous allons formater 10. Et voilà. Là, nous allons finir. Nous allons formater. Si nous allons venir ici, dans mon computer, nous allons prendre compte que les disques qui sont disponibles, il n'est pas là encore. Puisque ce sont des disques qui sont réservés pour backup là seulement. Donc, nous allons mettre les données là. Donc, pour conséquent, la machine a caché. Donc, si nous allons faire 10, nous allons faire clic sur la. Pour aller dans le disque management, nous allons savoir que le disque est toujours là. Et voilà, 10 sa, c'est le même qui est utilisé comme backup là qu'on n'ya. OK. Donc, nous n'yons pas à faire close. Nous allons faire de la matière de information. Nous allons encore faire de la matière de backup. Nous allons faire un backup. Nous allons toujours pas avoir d'ailleurs parce que nous allons faire un backup du tout. Nous allons aussi regarder par exemple, une deuxième qui est suppose de faire le 15 mars à midi. Dans tout backup y'a, nous allons faire un backup qui est déjà 0. L'année dernière qui est citée. Nous allons avoir d'ailleurs des informations pour avoir un backup. Ok, ça l'a dit nous la, l'a dit nous, capacité disque pour backup la. Mais nous, l'espace qui est utilisé déjà, c'est 0, le nombre de copies, c'est 0, parce que nous pouvons utiliser le backup sur nous du tout. Pour nous faire ça, pour nous faire ce backup la, même si l'a dit nous, c'est demain à midi, nous allons lancer le kounia. Pour nous faire ça, nous allons cliquer sur, backup once, et voilà, l'a dit nous d'accord. Alors, qui ça nous voulons le backup pour nous? Vous voulons utiliser l'option qui planifie pour faire ça, même l'option ou vous voulez faire l'option différente? Comme je dis, il y a un schedule, je vais respecter le même schedule, donc le même paramètre, je vais mettre l'horaire pour backup la. Donc, qui cote pour le backup, etc. Donc, je vais juste cliquer ça, quitte ça à sélectionner, je vais faire next. L'a dit d'accord, mais c'est ce que vous avez regardé. Mais il n'y a pas de problème, je dis, backup. Et immédiatement, backup la, commencez. Merci. Et voilà, nous avons regardé là que backup nous a fini. Donc, tout ça, vous gardez là terminé. Si nous gardez dans le détail, nous avons un système réservé, nous avons 377.31 MB de données qui sauvegarde. Et pour le disque C, qui est le disque principal du serveur, nous avons 23.80 GB de données qui sauvegarde. Ok, et dans cette statue-là, il n'y a pas de compléter. Donc, on fait close. Voilà. Donc, nous avons regardé là, nous avons toutes les informations. Nous avons vu le last backup, la statue, c'est successful, donc il réussit. Le, l'été backup là, nous avons vu, c'est 14 mars 2017 à 9h46. La prochaine sauvegarde là, c'est les planifiés, donc Auréola là. Et la feuille là, c'est le 15 mars 2017, donc demain à midi PM. Pour résumer toutes les copies, combien de copies de serveurs nous avons, nous avons une copie, parce que c'est une copie qui sauvegarde là. La date de la dernière copie, donc la copie qui est plus récente, c'est la copie qui sauvegarde là, qui est 14 mars 2017 à 9h46, qui est l'heure qui l'a. Et la copie qui est plus ancienne, c'est le même tour, parce que c'est la seule copie, nous avons une. Donc, on va descendre, nous allons aller dans les détails. Nous prenons compte d'un destination usage, donc l'utilisation qui fait deux côtés, pas que l'on place au grade. Nous prenons compte de la capacité de 100 giga, comme nous avons dit, nous avons un nouvel by ça. La quantité qu'il est utilisé, nous avons 25.39 giga qui est occupée, le nombre de copies, nous avons une seule copie. Ok? Donc là, nous avons une dernière information, nous avons une même bague là, il n'y a pas une information. Donc, c'est comme ça que vous faites un sauvegarde pour votre serveur sur Windows Server 2016. Dans le prochain tutoriel, nous allons vous montrer qui est pour nous utiliser l'option, qui est Recover. Donc, quand vous avez un crash, qui est capable de restaurer le serveur ou les fichiers à partir de votre sauvegarde, à partir de votre backup. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Abraham de Tech & Plus. Bye tout le monde et à bientôt.